Ils se sont tous armés de raclettes et de balais pour le grand nettoyage du quartier. Un élan de solidarité entre voisins, bénévoles et autres liens de parenté. Je suis l'ex-belle-fille. Mes beaux-parents, ils ont presque 80 ans, qu'ils voulaient qu'ils fassent. Nous, on a des pièces reportées. En fait, c'est la grand-mère du copain de ma fille. Toute la famille. Hier, on a des personnes qui sont venues spontanément nous proposer leur aide. Une entraide exceptionnelle, je dirais. Même chose pour aider ce vigneron dont le bâtiment de 800 m2 a été inondé. Plus d'un mètre d'eau deux jours plus tôt, qui a noyé deux cuves, soit 400 litres de vin blanc. Alors, la famille et les amis viennent prêter main-forte pour sauver les bouteilles restantes. Il faut que tout le monde s'y mette, sinon il n'y arriverait pas tout seul. C'est sûr qu'on est obligé d'aider. Il fait deux heures de route dans la journée pour venir l'aider ? Hier déjà, et puis aujourd'hui, on remet ça. On est des bons amis, c'est normal qu'on soit là pour les soutenir. Des efforts qui méritent bien une petite récompense, avec la pause déjeuner pour reprendre un peu de force. Ça remet de l'énergie pour cet après-midi, parce que la journée n'est pas finie. J'espère qu'ils vont rester tard. Donc, non, non, c'est important de se retrouver, de partager en rigole, dans la détresse. Au programme des vacances pour Noé. Enlever la boule surtout, et ranger. Et un petit peu nettoyer les bouteilles, mais moi, c'est que j'ai moins de patience. Et pourtant, il en faudra pour tout remettre en état. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501